Il est temps de commencer la période des questions. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. La première phrase du rapport de la vérificatrice générale dit tout. Les chiffres du gouvernement général ne sont pas une présentation raisonnable des finances de l'Ontario. Et voilà, Monsieur le Président, la vérificatrice générale, Bonnie Ligic, a révélé que le déficit est de 11,6 milliards de dollars, une hausse de 5 milliards des chiffres signalés par les libéraux. Il y a une différence de 75 % et l'année prochaine, ce sera 85 % alors que le déficit va augmenter à 12,2. Et l'année d'après, le déficit montera à 12,5 milliards de dollars. On ne peut pas faire confiance à son gouvernement. Est-ce que le gouvernement va être franc à propos du véritable état des finances de l'Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. À la Première ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député de l'opposition. Je sais que le ministre responsable du secrétariat du Conseil du Trésor sera ravi de répondre à la question complémentaire. J'ai déjà répondu à la question avec les médias aujourd'hui en public. Merci à la vérificatrice générale de sa réponse au rapport préélectoral. Je sais que le secrétariat du Conseil du Trésor et le ministère des Finances ont travaillé de près avec la vérificatrice générale sur toute une étendue de questions. Il y a des questions qui ont été soulevées dans sa réponse et qu'elle avait déjà soulevées. Ce sont des discussions qui sont en cours. Nous travaillons de près avec eux. Nous avons été très prudents comme gouvernement. Nous avons pris la décision de diminuer les factures d'électricité de 25 %. Nous savions que c'était nécessaire. Nous travaillons très fort pour expliquer que cela signifie des coûts sur une période de temps. Nous travaillons avec des comptables. Intervention du Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, pour revenir à la Première ministre. Le rapport terrible de la vérificatrice générale est vraiment... On accuse le gouvernement général. La VG a dit que le gouvernement n'a pas bien signalé les conséquences financières du plan équitable d'électricité. On n'a pas parlé des intérêts ni des dépenses. Tout cela n'a pas été inclus. Il y a des milliards de dollars qui sont gaspillés. Mais ce n'est pas écrit comme étant une dépense. Ce gouvernement emprunte de l'argent pour payer les factures, mais ne signale pas l'échec. Mais il semble qu'il y a de l'argent en banque lorsqu'il n'y en a pas. Seuls les libéraux pensent en tirer. Pourquoi est-ce que ce gouvernement présente des chiffres qui ont une erreur de 100 %? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. À la Première ministre, toute cette dette, tous ces chiffres sont inscrits. Il y a une mésentente comptable, Monsieur le Président. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, tous ces chiffres sont inscrits. Ces chiffres montrent que c'est une dette dans le système d'électricité. Nous avons pris la décision comme quoi les gens devaient avoir un allègement sur leur facture d'électricité. Nous répartissons les coûts des milliards de dollars en investissements que nous avons effectués. Nous sommes en période d'avertissement. Veuillez poursuivre une plus longue période de temps. Ce sera dans le système d'électricité aussi approprié. Et c'est fait dans d'autres compétences. Il y a une mésentente comptable qui se poursuit. Je le reconnais. Nous le reconnaissons et nous allons travailler avec la vérificatrice générale. Dernier complémentaire. Pour revenir à la Première ministre, je dois vous dire que c'est faux à 100 %. Ce n'est pas inscrit comme étant une dette. C'est inscrit comme étant un actif. Seuls les libéraux le mettraient dans la loi. Et ensuite, on inscrit des revenus de retraite qui n'étaient pas là. Et on n'a pas énuméré des dépenses en retraite. La vérificatrice générale a dit que ça n'aurait pas dû se faire. Elle a dit que les dépenses des retraites incorrectes ne reflètent pas les dépenses. Les livres sont à 100 %. Ce gouvernement, on ne peut pas lui faire confiance. On ne devrait jamais croire ce que dit ce gouvernement. La vérificatrice générale l'a entendu. Comment est-ce que les Ontariens puissent faire confiance à ce que dit ce gouvernement? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Avertissement député de Leeds-Granville, vous êtes averti. À la première ministre, au président du Conseil du Trésor. À la présidente du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Je suis ravie d'avoir l'occasion de répondre au rapport préélectoral de la vérificatrice générale. J'aimerais la remercier comme responsable indépendante. Elle nous apporte une perspective très précieuse. Nous travaillons étroitement avec ses hauts responsables. J'aimerais remercier les responsables au gouvernement qui ont travaillé étroitement avec la vérificatrice générale dans son travail. Notre gouvernement a adopté la loi de transparence fiscale en 2004 précisément car à cause du gouvernement précédent, nous avions eu une dette de 6 milliards de dollars. Et on l'a réglé. Pourquoi? Parce que de ce côté-ci de la Chambre, la transparence et la responsabilité font partie de nos pensées. C'est la raison pour laquelle nous avons la chance d'avoir ce rapport préélectoral. Encore une fois, nous sommes redevables envers les Ontariens, M. le Président. Le député de Nippin-Carlton, à la première ministre, la vérificatrice générale a dit que, selon la perception, le gouvernement a plus d'argent disponible qu'il n'en a. Les vrais chiffres du déficit sont stupéfiants. C'est en fait le double. 11,7 milliards de dollars l'année prochaine, 12,2 milliards de dollars l'année d'après, 12,5 milliards de dollars l'année d'après, après avoir promis d'équilibrer le budget. Le déficit est hors de contrôle. Au ministre de l'Agriculture, vous avez un avertissement. Veuillez terminer. Vous pouvez chahuter autant que vous voulez. Ce que vous voulez faire, c'est de leurrer les Ontariens. Est-ce que la première ministre va être franche et avouer que les vrais chiffres dans son budget sont en fait doubles au ministre des Finances? Au ministre des Finances, M. le Président, j'apprécie le travail effectué par la vérificatrice générale et je reconnais que lors de ces délibérations, et nous nous sommes parlé hier pendant un moment, voici ce qu'elle a affirmé. Le rapport préélectoral, et c'est celui que nous avons présenté au moment du budget, ce budget est raisonnable et prudent lorsqu'il est question de prévision fiscale. Elle affirme à nouveau que notre chemin vers l'équilibre est prudent. Elle reconnaît que notre prévision est prudente. Encore une fois, elle parle de deux enjeux que des firmes comptables professionnelles pour lesquelles ils sont en mésentente avec elle. Mais on est tout à fait transparent. Les dettes sont reflétées, les transactions sont là. Et de plus, c'est renforcé par les investisseurs qui nous offrent ces emprunts, M. le Président. Les chiffres sont faux, car ils jouent à la chaise musicale. Ce que dit la vérificatrice générale, c'est que le rapport électoral n'est pas une présentation raisonnable des finances électorales de l'Ontario. Comment est-ce qu'on puisse faire confiance en ce gouvernement? Le déficit sera le double à 11,7 milliards de dollars. La vérificatrice générale, pour faire en sorte que le gouvernement soit redevable, le gouvernement la traite comme si elle était de trop. La première ministre n'est là que pour les intérêts du Parti libéral. Pourquoi est-ce que ce gouvernement veut éviter la reddition de comptes? Et où se cache le reste? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Au ministre, la députée d'en face attaque la fonction publique, la comptabilité de cette organisation. Elle attaque KPMG, qui effectue les vérifications pour la CRE. à l'attaque de l'Ouat, qui affirme que le processus a fait l'objet d'une diligence raisonnable et celui qui a fait la vérification de l'OPG. De plus, député de Oxford, un avertissement. Au ministre à l'attaque de l'Ouat, qui a parlé des questions de retraite. Laissez-moi être précis. Nous avons éliminé le déficit en se basant sur notre travail. Nous avons un excédent de 600 millions de dollars. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dernière complémentaire. S'il était à la banque, il serait mis à pied. Ce gouvernement veut cacher la vérité des contribuables de l'Ontario. Je ne vais pas accepter ce que vous avez dit. Retirez. J'ai retiré ce que j'ai dit. Veuillez terminer. Mais je n'attaque pas nos fonctionnaires. Je n'attaque pas les vérificateurs indépendants, qui n'ont pas l'aperçu général. Et moi, j'attaque ce gouvernement d'avoir caché les faits des contribuables de l'Ontario en suggérant qu'il y a un déficit de 6,7, alors qu'en réalité, c'est le double. Ce gouvernement nous a légué un déficit. Et cela va toucher ma fille et les petits-enfants. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Au ministre, Monsieur le Président du Conseil du Trésor, à la présidente du Conseil du Trésor. Désolée. La députée de Neppian Carlton a fait quelque chose que je n'aime pas. Elle le sait. Ça ne se fera pas encore une fois. À la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, je sais que des journées comme celle-ci, il y a beaucoup de tensions. Parfois, on dit des choses. Mais je veux me joindre au ministre des Finances pour dire que la députée d'en face vient de dire des faussetés sur notre fonction publique. Ses fonctionnaires travaillent fort. Ce sont les meilleurs fonctionnaires au pays. Ses personnes travaillent avec diligence auprès de la vérificatrice générale. C'est ce qu'on sait. Et la députée d'en face devrait retirer ses commentaires. Voici ce que j'aimerais dire. La vérificatrice générale a dit que nos livres comptables sont faits avec prudence. Intervention du Président. Je me lève. Vous vous asseyez. Nouvelle question. Députée de Neppian Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la Première ministre. Sous les libéraux, les hôpitaux sont sous-financés parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent. Est-ce que c'est clair? Monsieur le Président, ce n'est pas le cas. Nous avons augmenté le financement des hôpitaux dans tous les budgets. On reconnaît qu'il faut augmenter ce financement. Voilà pourquoi nous avons investi plus de 520 millions de dollars cette année. Nous avons ouvert des cliniques praticiennes à l'échelle de la province. Nous avons continué d'investir et nous allons continuer d'investir, y compris l'assurance médicaments. Ce sont des volets du réseau de la santé. Nous allons continuer avec les investissements pour la population de l'Ontario. Eh bien, alors que les libéraux coupaient le réseau de la santé ainsi que le financement des hôpitaux, ils coupaient également l'impôt sur les entreprises où ils sont plus bas qu'en Alabama. On parle de différence de 5 % de moins que lorsque Macarys était au pouvoir. Pourquoi la première menace a décidé de créer une crise dans le réseau hospitalier au lieu de demander les plus riches et les grandes entreprises profitables de payer leur faute part fiscale? Vous savez quoi, cette question de la députée du Troisième parti, cela reflète une différence fondamentale entre un libéral et un néo-démocrate. Et on croit que le secteur, les grandes entreprises, le monde des affaires jouent un rôle pour la prospérité dans la province. Le néo-démocrate va dire que le gouvernement peut tout faire et dénigrer le secteur privé. On ne le croit pas. On pense qu'il faut être concurrentiel. J'ai consacré des jours et des heures pour rencontrer les congressistes aux États-Unis, le milieu des affaires, les États. Nous avons un aléna pour le Canada. Mais ce parti n'y croit pas et ne croit pas que le secteur privé doit jouer un rôle. Intervention du président. Député de Renfrew-Nipissing-Penbroke, vous êtes aversé complémentaire sous les libéraux comme sous les conservateurs. Les riches sont plus riches encore. Alors qu'un grand nombre de personnes ont été admises dans un hôpital saturé. Les entreprises sont à pleine capacité. Les corridors sont sursaturés. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la première ministre pense qu'il est plus important d'avoir un taux d'impôt plus bas que sous le gouvernement de Mike Harris, que la saturation des hôpitaux? En tant que gouvernement, il faut faire plusieurs choses à la fois. Dans le premier budget, nous allons augmenter les taxes des plus riches à l'intervention du président. Conclu. C'est exactement ce que l'idée aux démocrates. On a augmenté les taxes pour les entreprises les plus riches. Mais on pense également que l'avoir un secteur concurrentiel avec d'autres États dans le monde, c'est important aussi. Lorsque je suis allé en Inde ou en Chine, les entreprises cherchent à investir davantage et s'y créer de nouveaux emplois, apporter prospérité. Ils cherchent un environnement concurrentiel. Nous l'avons créé et c'est important pour la croissance économique d'Ontario. Députée de Nécoberle, nouvelle question. Les entreprises et les familles ont besoin. Et le réseau de la santé est un avantage concurrentiel. Mais la première ministre a refusé chaque fois de demander aux plus riches de payer leur cote-part afin de s'assurer qu'on ait un réseau de la santé qui doit fonctionner. Pourquoi la première ministre est plus intéressée à aider ses amis les plus riches qu'à aider les Ontariens ordinaires? Arrêtez la pendule. Le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, vous êtes averti, premier ministre. Nous avons augmenté les attaques sur les gens qui gagnent le plus dans la province. On l'a fait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? En raison de la concurrencialité de l'Ontario, nous avons créé dans cette province, en partenariat avec le secteur privé, plus de 820 000 emplois dans la province. Et 400 000 de ces emplois depuis que je suis première ministre. Et cela a entraîné que nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 20 ans dans cette province, dans la province. Vous savez quoi? C'est très bien pour les entreprises, c'est très bien pour les personnes qui occupent ces emplois, mais c'est également très bien pour le réseau de la santé. Cela veut dire qu'on peut investir dans le réseau de la santé. Oui, c'est un avantage concurrencié. Voilà pourquoi les gens viennent en Ontario, que les entreprises viennent en Ontario et créent des emplois. Complémentaire, je sais que la première ministre est entrée en politique à cause des coupes de Mike Harris. Elle a eu 15 ans pour refaire la situation. Les actions sont élégantes. Elle dit qu'elle est venue en politique pour améliorer la vie des gens les plus riches et de couper davantage dans le réseau de la santé sur lequel on dépend tous et chacun. Nous, néo-démocrates, voulons corriger la situation et on demande aux personnes les plus riches et aux entreprises les plus riches de payer davantage. Pourquoi la première ministre, elle veut donner davantage aux plus riches au lieu de mettre fin à la médecine de corridor du plus grand nombre. Lorsque je suis devenue la première ministre, j'ai dit à la population, j'allais travailler pour avoir une meilleure sécurité de retraite, que nous allons investir en éducation, en soins de santé, avec des infrastructures. On a fait toutes ces choses, M. le Président. La réalité est la suivante. Je suis en politique parce que je pense que le gouvernement existe, les choses pour lesquelles les gens ne peuvent faire par eux-mêmes. Je ne viens pas d'une famille riche. Je ne sais pas où les néo-démocrates comprennent cet argument. Je ne sais pas pourquoi ils veulent jouer cet argument. Ce n'est pas vrai. Et vous savez quoi? Je peux vous apporter toutes mes hypothèques et mes maisons dans le nord de Toronto. Mais la réalité est la suivante. Je suis en politique parce que je pense que les gens ont besoin de l'appui du gouvernement. Ils ont besoin du régime d'assurance maladie, du régime d'assurance santé, des droits de scolarité gratuits. Intervention du Président. Intervention du Président. Intervention du Président complémentaire, finale. Quelles sont les litter vårtiers? On peut avoir un Ontario où les gens les plus riches paient leur coie de part, où les entreprises sont plus profitables paient leur coie de part, où le taux des entreprises est sous le niveau national. On peut mettre fin à la médecine de corridor. On peut ajouter 2000 lits aux personnes âgées, à toutes ces personnes qui ont été traitées dans les salles de bain, dans les corridors. Pourquoi est-il plus important d'aider les gens au haut de l'échelle au lieu d'aider les gens au bas de l'échelle? Monsieur le Président, nous voulons que les enfants, pardon, que la population ait des emplois, un emploi décent. C'est une partie importante. Le gouvernement doit faire certaines choses et on le reconnaît. Voilà pourquoi nous avons augmenté le financement et ses appuis en place. Mais je sais qu'on peut faire davantage. Mais la réalité est la suivante. Le gouvernement doit faire plusieurs choses en même temps. Investir dans le réseau de la santé, ce que l'on fait. Et nous devons avoir un milieu propice aux affaires. Notre taux de chômage a diminué à 5,5. C'est le niveau le plus bas en deux décennies. Au cours des trois années, l'Ontario a été occupé le premier rang en matière de croissance économique du G7. Peut-être que les hauts démocrats pensent que ce n'est pas une bonne idée. Ce sont des emplois, une qualité de vie de la population et des services qu'on peut dispenser à cause de cette économie prospère. Merci à l'intervention du président. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce gouvernement a été averti depuis plus d'un an. Ce qu'il faisait avec les finances n'était pas acceptable. Le bureau de la responsabilité financière a dit qu'il devrait y avoir une augmentation du déficit à cause du programme d'équité en matière d'électricité. Le gouvernement le savait qu'il mettait en doute la capacité de l'Ontario. Pourquoi cette première ministre et ce gouvernement, qu'ils ne sont pas assujettis à ces réunis ministres des Finances, le député d'en face fait renvoi à des principes comptables que je laisse au comptable KPMG, Deloitte. Ce sont les cabinets comptables qui nous ont permis d'avoir une structure et confirmé. Et le député d'Enfait parle de la préoccupation avec le secteur des investissements. C'était eux qui ont proposé d'investir dans ces enjeux. TBRS, l'agence de notation, a confirmé comme notre perpétitive stable à court terme. Nous allons de l'avant avec les pratiques comptables approuvées par les cabinets comptables reconnus à l'échelle internationale complémentaire. De retour à la première ministre, le gouvernement n'a pas écouté le BRF. Il n'écoute pas non plus la VG. Voici de la VG. Il est clair que le gouvernement a ses intentions en créant de nouvelles pratiques comptables pour traiter le coût de la réduction de l'électricité. C'était éviter son plan fiscal. Elle comprend très bien la situation. L'intention était d'éviter d'avoir un déficit dans les livres de la province et dans le bilan consolidé et d'avoir aucune augmentation à la dette provinciale. Et de cette façon, le gouvernement va coûter, et cela va coûter aux Antariens, 4 milliards de plus. Pourquoi la première ministre et ce gouvernement met les finances de la province à risque pour demeurer au pouvoir? La présidente du Conseil du Trésor, vous savez quoi? Au cœur de cet enjeu, on remercie la VG pour son rapport concernant les pratiques comptables différentes. La CRR est une agence réglementée et a des pratiques comptables différentes. Les modifications aux pratiques comptables de la CRR a fait des choses différentes. Et je vais y revenir. Intervention du président. Ministre, je voudrais rappeler aux députés deux choses en particulier. Nous avons retiré 1,6 milliard des consommateurs, pardon, des contribuables et qui sont maintenant imposés aux consommateurs. Merci. Une nouvelle question. Le député de Témiscamingue, quand une de ma question s'adresse à la première et du premier mois, je voudrais remercier la VG pour leur travail au nom de la population de l'Ontario. Aujourd'hui, elle a dit que le gouvernement et le rapport préélectoral n'est pas une présentation raisonnable des finances de l'Ontario. Pourquoi? Le gouvernement utilise un programme complexe pour retirer la dette d'Hydro One des grands livres de la province. Non seulement le gouvernement a gaspillé 4 milliards pour cacher cette dette, cela viole les normes comptables en matière de… pour le secteur public. Pourquoi la première ministre cache la vérité pour cet emprunt de 40 milliards de dollars d'emprunt? Je n'accepte pas sa déclaration. Le député retira ses propos. Je les retire. Je veux conclure. Pourquoi la première ministre est-elle impliquée dans ce programme de 40 milliards qui coûtera davantage d'argent à la province? Le président du Conseil du Président, merci. Merci au député honorant de sa question. C'est important de rappeler à tous que ce rapport préélectoral, c'est une occasion de l'AVG d'offrir son avis et que les pratiques comptables mentionnées ont fait des choses importantes pour l'économie et les consommateurs parce que les modifications pratiques comptables ont éliminé un deuxième ensemble d'olives, a retiré plusieurs transactions et ce qui est conforme avec l'ancien Office d'électricité de l'Ontario. Nous ne sommes pas d'accord avec l'AVG. Nous avons pris une décision pour diminuer le coût de l'électricité pour nos interdiennes et c'est une décision que l'on appuie. De retour à la première ministre, la première ministre et son emprunt de 40 milliards de dollars ne va pas diminuer la facture d'électricité à long terme. Cela va ajouter 40 milliards en dette et l'intérêt que l'on doit payer une fois de plus par les consommateurs d'électricité. Le gouvernement gaspille 4 milliards de dollars dont le seul objectif c'était de ne pas avoir cette dette dans les livres du gouvernement au lieu. Pourquoi la première ministre ne dit pas la vérité que leur facture d'électricité n'a pas vraiment diminué et qu'à long terme, il va augmenter de façon exponentielle plus qu'auparavant? Présidente du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Je voudrais retourner au rapport de rappeler aux députés que l'AVG, dans son rapport aujourd'hui, souligne le fait que le gouvernement a préparé les livres de façon prudente et que c'est important. C'est un contexte important. Nous avons un rapport, nous respectons son point de vue, mais une fois de plus, nous soulignons le fait que c'est un acte de transparence pour publier ce rapport, que les Ontariens n'avaient pas auparavant. Nouvelle question, député de la Trois-Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Le Code du bâtiment de l'Ontario établit les normes dans le secteur en Ontario. Et il parle des bâtiments en bois, avec du bois d'ingénierie, comparables au béton et à l'acier, et a un impact moins important sur le GES. En n'utilisant pas des matériaux, ils peuvent diminuer les coûts de production et de construction, diminuent les coûts, l'échéancier de construction, et ces bâtiments sont stables. C'est un système de choix pour des architectes. Je sais que le ministre souhaite avoir des bâtiments en bois. Voulez-vous dire le travail que vous avez fait? Sur les bâtiments en bois. Merci, M. le Président. Au député de la question, en 2012, j'ai déposé un projet de loi pour la construction en bois en Ontario, d'augmenter l'utilisation du bois en Ontario dans la construction dans les bâtiments financés par les données publiques. Et en 2015, on a mis à jour cette loi pour appuyer la construction d'immeubles en bois. Et des immeubles de plus de sept étages peuvent être construits avec notre code du bâtiment actuel. Par contre, les projets n'ont pas été déposés pour le faire. Nous avons aussi déposé la référence pour les immeubles à plusieurs étages dans la construction d'immeubles en bois. Nous avons aussi cofinancé avec le gouvernement fédéral pour mettre à l'épreuve ces types d'immeubles. Les recherches et les tests ont démontré que ça fait partie. C'est une bonne décision en ce qui concerne notre plan de changement climatique. Et ça permettra d'avoir de bonnes connaissances qu'on peut utiliser dans des immeubles à plusieurs étages complémentaires. Merci, M. le Président. Nous savons à quel point est importante la foresterie ici en Ontario. C'est très important pour les travailleurs partout en Ontario, avec des revenus de 15 milliards de dollars et 172 000 emplois directs. Ces constructions produisent moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et, M. le Président, je sais aussi que ces immeubles sont une façon efficace de bâtir des collectivités et d'aider à appuyer l'industrie de la foresterie ici en Ontario. Donc, ministre, comment est-ce que ce programme profite du bois d'œuvre aux Ontariens? Le ministre des Richesses naturelles et de la foresterie, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député d'Ottawa-Sud de sa très bonne question. Je suis très contente de pouvoir parler de ce programme qui fait la promotion de l'utilisation du bois en Ontario et réduit les émissions de gaz à effet de serre en Ontario. C'est un grand programme pour les gens dans le Nord parce que ça crée beaucoup d'emplois dans le Nord et ça permet de créer des emplois dans le domaine de la construction. Donc, je suis ravi de prendre la parole de quatre projets qui ont été financés avec notre programme de plafonnement et d'échange que l'opposition veut éliminer. Ces quatre programmes, c'est la tour académique à l'Université de Toronto et au Collège George Brown, un immeuble à bureaux et à condos. C'est un projet innovateur qui démontre bien. Nouvelle question. Député de Néphine-Carton, merci. Ma question est au ministre des Finances. Tout comme avec Enron, le registre secret a finalement été dévoilé. Et quand ce fut le cas, et maintenant on avait tous les chiffres, le résident en moyenne de l'Ontario est de 23 670 $ par personne. C'est seulement 11 000 $ avant qu'ils soient entrés au poste. Et cela va augmenter de 24 950 $ par personne, ainsi que 26 240 $ l'année suivante. Donc, ce gouvernement laisse à ma fille et à toutes les prochaines générations une dette insurmontable. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce que la Première ministre est contentée de laisser à la prochaine génération 26, plus de 26 000 $ de dette par personne à la suite des décisions qu'ont pris ce gouvernement. Ministre des Finances. Monsieur le Président, j'ai trois enfants moi-même et je veux leur laisser avec plus d'occasion à l'avenir. Et là, je veux être très franc, elle parle d'un côté du registre, mais il y a un autre élément qui est très important dans le calcul et qu'on doit en prendre note, c'est qu'en Ontario, on est une des plus grandes économies infranationales au monde. Plus de 800 milliards de dollars. Et on va arriver aux trillions très bientôt. C'est une économie qui fonctionne très bien, c'est cette richesse qui est très importante dans ce calcul aussi. Lorsqu'on parle de la dette en tant que pourcentage de cette valeur, les gens en Ontario ont une très bonne richesse personnelle de plus de 40 000 $ par personne. Mes enfants vont profiter des investissements qu'on a faits dans les écoles, dans l'infrastructure, ils vont avoir plus d'occasion et eux, ils le nient. Et ils ne feront pas comme nous le faisons pour améliorer la prospérité à l'avenir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. Ce qu'on a, en fait, c'est la plus grande dette infranationale au monde. Et ce ministre a peut-être 68 000 $ de côté pour payer sa part de la dette. Mais les gens de l'Ontario n'ont pas 80 000 $ pour payer cette dette. Un enfant né de... Il sera endetté immédiatement de plus de 26 000 $ suite des décisions de ce gouvernement. Moi, je me préoccupe du sort de la prochaine génération. Mais eux, ils mettent tout à risque avec ces dépenses insoutenables. Et je veux demander au ministre des Finances, est-ce que pour lui, c'est correct d'imposer cette dette de 26 000 $ par enfant? Parce que moi, Victor Fédali et Doug Ford, nous sommes certainement contre. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, en 40 ans, il y a eu seulement 3 budgets équilibrés, 8 budgets équilibrés, 3 partis progressistes conservateurs. Les autres, c'était par nous. La plus grande déficit dans l'histoire du Canada, c'était 50 milliards de dollars par le gouvernement progressiste conservateur, pas par aucune autre partie. Et il s'agit d'un choix. La députée d'en face parle de ce qu'ils choisissent, ce qu'ils vont choisir de faire. On ne le sait pas parce qu'ils n'ont pas de plan, mais on sait qu'ils vont apporter des compressions. Nous, on veut appuyer les soins de garde pour les enfants, les soins de santé mentale, les soins pour les aînés et pour les étudiants, et pour qu'ils puissent avoir les meilleures occasions à l'avenir. Ils vont s'abrir dans ces programmes. Ils vont mettre en péril l'avenir de l'Ontario. Nous avons une force budgétaire très importante, et nous allons continuer de bâtir sur cette forte économie. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Kitchener-Waterloo, merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre suppléant. Après 15 ans de négligence sur des promesses non tenues en ce qui concerne les soins de garderie, l'élection ne peut pas venir assez rapidement pour les gens de la région de Waterloo. Bonny's Air m'a parlé d'une histoire d'un enfant où les parents viennent de se trouver un enfant, mais ils ne peuvent pas avoir accès à des soins de garderie qui sont abordables. Et comme 80 % des familles en Ontario, c'est le même cas à Kitchener-Waterloo. Tout ce qu'ils peuvent trouver, c'est une liste d'attente. Ils sont sur une liste d'attente pendant plus de trois mois. Il y a 6 000 familles qui sont sur cette liste. Et on nous dit que la liste est de deux ans. Cette famille n'a pas de réseau et de soutien dans la région. Et la qualité de leur vie est directement touchée sur leur incapacité de pouvoir trouver une garderie abordable. Est-ce que la Première ministre comprend à quel point c'est stressant de devoir tenter de se trouver des soins de services de garde? Ministre responsable de l'Éducation, Merci. Je voudrais remercier la députée d'Emphase d'avoir posé cette question très importante, parce qu'absolument, nous reconnaissons que nous avons besoin de soins de services de garde abordables et accessibles. Et ce n'est pas cette raison que la Première ministre m'a ordonné de faire en sorte qu'on soit sur la bonne voie. Et voici ce qu'on a fait durant la dernière année et demie. Nous continuons de bâtir les fondements pour libérer plus d'espace et d'avoir des espaces abordables et de s'assurer que nous sommes sur la bonne voie pour avoir la maternelle gratuite pour les familles de l'Ontario. Et voici ce que nous continuons de faire. Nous allons investir 2,2 milliards de dollars sur trois ans pour nous assurer que les services de garde seront gratuits pour les enfants de l'âge de pré-scolaire. Ça va épargner 17 000 dollars par enfant. Et c'est de plus de ce qu'ils vont épargner avec la maternelle à temps plein, qui est de plus de 6 000 dollars par enfant complémentaire après 6 ans, après 15 ans et trop d'annonces et de promesses non tenues. Pourquoi est-ce que les familles de l'Ontario devraient croire que... Intervention du Président. Je crois qu'il y a des députés de ce côté-ci qui ont été avertis. On peut ajouter à cette liste. Et après un avertissement, je vais passer à l'étape de nommer des députés. Pourquoi est-ce que les familles devraient croire que les libéraux vont agir pour livrer en ce qui concerne les services de garde pour les gens qui sont finalement admissibles à des subventions, sont déçus, et qu'il n'y a pas d'espace pour leur enfant de disponible, des listes d'attente? Il y a des gens qui investissent pour les travailleurs de première ligne. Et on doit nous assurer qu'il y a un plan. On doit avoir un plan qui investit pour des espaces et à but non lucratif, parce qu'on ne peut pas créer des espaces sans un financement en immobilisation. Et nous, on a un plan pour le faire. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a toujours pas créé un plan selon les besoins des familles de l'Ontario, après 15 ans au pouvoir? Ministre, M. le Président, je veux tout simplement vous donner un résumé rapide de ce que nous faisons. Nous investissons les services de garde, 1,4 milliard de dollars dans le coût de fonctionnement, 1,6 million de dollars dans les fonds d'immobilisation. Nous sommes engagés à créer d'autres espaces sur une période de 5 ans, mais on est bien avant de nos projections. Nous allons créer 31 000 nouveaux espaces. Les occasions de photos que la députée a abordées comme sujet, c'est que nous allons dans les différents endroits pour le faire. Et la plupart de ces espaces sont subventionnés. Donc, nous créons plus d'espaces subventionnés. Mais ce n'est pas tout. Nous bâtissons aussi vers l'avenir. Et c'est là où les services pré-scolaires gratuits, à partir de 2020, il y aura des services gratuits. Le plan des néo-démocrates semble être bon, mais selon Gordon Bailey, ce n'est pas réaliste. Nous, nous bâtissons de solides bases pour avoir un bon plan en œuvre. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question, député Guelph. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Transports. M. le Président, c'est juste de dire que les gens qui se déplacent dans nos collectivités continuent de changer. Je pense qu'un changement qui a suscité mon attention, c'est l'intérêt et la demande pour des modes actifs de transport. Cette demande pour avoir une meilleure infrastructure pour les cyclistes en particulier est importante. Et j'entends souvent de la part de mes commettants dans la circonscription de Guelph qui veut que le gouvernement apporte plus de financement qui fera en sorte que le cyclisme sera une façon plus sécuritaire de se déplacer. Et aussi, ma fille Alison m'a dit qu'elle est propriétaire d'un endroit de réparation de vélo et qu'il y a le sommet ce mois-ci, le sommet annuel sur le cyclisme. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment nous appuyons l'infrastructure de cyclistes partout dans la province? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Guelph et aussi d'accueillir sa fille Alison du magasin de cyclisme. Et oui, j'ai été très fier de me joindre au sommet il y a deux semaines et de parler de comment nous créons un endroit, une infrastructure qui est plus conviviale pour les cyclistes. Après avoir notre premier plan d'action pour le cyclisme, on a continué en tant que ministre des Transports. J'ai été très activement impliqué dans le dossier du cyclisme et je remarque que nous avons fait beaucoup de progrès. Il y a aussi le plan de 2.0 pour le cyclisme et j'ai été très fier de le présenter lors du sommet. Ce plan comprend 37 projets et 5 directions orientation clé pour envisager des collectivités qui sont plus conviviales pour le cyclisme, de faire la promotion de l'infrastructure et ainsi que de faire la promotion des changements des comportements des usagers de la route. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa réponse. C'est clair que nous prenons une approche active pour répondre aux besoins de la collectivité des cyclistes en Ontario et j'ai été très fier d'annoncer dernièrement que le programme de cyclistes qui font le navetage ait d'ajouter 1,9 million de dollars pour appuyer cette initiative. J'ai hâte de voir ces nouvelles pistes cyclables qui seront bâties à Guelph. Par contre, je sais que si les progressistes conservateurs sont élus, ils vont éliminer ce programme parce que c'est financé par le système de plafonnement et d'échange du carbone. Donc, Mme la ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet des très bonnes initiatives pour le plan de cyclisme qui va continuer de bâtir avec notre collaboration avec les défenseurs des droits des cyclistes? Et est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations, des détails au sujet de ce plan d'action? Merci. Je voudrais remercier la députée de Guelph pour sa défense des droits des cyclistes. Nous avons 37 plans d'action et notre engagement envers un réseau de cyclistes dans la province. Nous sommes un département très fort pour faire la défense des droits des cyclistes. nous avons fait des investissements pour des casiers pour les vélos et toute l'infrastructure pour l'utilisation de vélos. Nous savons que les partis progressistes conservateurs annuleraient ce programme et ce programme appuie 121 collectivités dans la province. C'est un parti qui a continuellement, alors qu'il était au Conseil municipal de Toronto, milité contre l'infrastructure des vélos. Merci. Nouvelle question. Député de Town Hill. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Soins de santé et des Soins de longue durée. Aujourd'hui, un groupe, Spots for Docs, sont en train de manifester ici à Queen's Park. Il manifeste contre le faible rapport de places disponibles en résidence pour les nouveaux diplômés. En 2015, ce gouvernement a réduit le nombre de postes de résidence et les contribuables investissent 200 000 $ par étudiant. Par contre, ils sont bloqués au lieu de créer des emplois, des postes de résidence permanente. Ils ne créent seulement des postes pour des diplômés non appariés. Donc, est-ce que la ministre pourrait nous expliquer pourquoi elle tourne le dos aux diplômés en médecine? À la ministre, merci. Bien sûr, nous comprenons l'importance de trouver des places en résidence pour les médecins partout dans la province. Et en tant que médecin et de nouveaux diplômés, je comprends le stress que ces gens ressentent. Donc, on comprend pleinement l'enjeu. Nous savons aussi qu'entre 2003 et 2016, nous avons beaucoup de médecins qui pratiquent ici en Ontario une augmentation de 38 %, mais nous comprenons aussi qu'il y a des défis pour les nouveaux diplômés. Et ce n'est pas cette raison que nous finançons plus de postes de résidence et pour les diplômés qui ont complété leur formation en premier cycle. C'est un problème partout au Canada. Donc, on travaille avec les écoles en médecine pour créer des postes de résidence plus spécialisés. Et avec la prochaine année, tout le monde se trouvera un poste et tout le monde se verra faire un poste de résidence pour tous les nouveaux diplômés. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la ministre, le plan du gouvernement, c'est une solution tampon qui ne prend en compte qu'une mesure à court terme. Et encore une fois, c'est une solution de la part du gouvernement pour une crise qu'ils ont eux-mêmes créée. Qu'en est-il d'un plan exhaustif d'une stratégie pour toutes les ressources en Ontario, partout en Ontario? Ces gens sont venus ici prendre du temps dans leur horaire très chargé pour manifester contre les mesures du gouvernement. Est-ce que la ministre va appuyer les recommandations du projet de loi 18 et de prendre les premières étapes pour avoir un programme exhaustif pour la planification des ressources en médecine dans l'Ontario? Réponse, Mme la ministre, je pense que c'est très important avec les annonces que nous avons faites cette année, c'est qu'on va demander à ces nouveaux postes de résidence d'avoir un retour de services dans les collectivités qui sont moins bien desservies où on a besoin de plus de services spécialisés tels qu'en pédiatrie, en psychiatrie et autres. et donc ça va aussi permettre d'avoir des ressources partout dans la province. Nous allons continuer de travailler partout au pays avec les écoles en médecine de nous assurer que le système de placement est amélioré à l'avenir. Et nous allons améliorer les résultats dans ce processus de cette année et de travailler avec les parties prenantes et de nous assurer que nous avons du succès pour les nouveaux diplômés et aussi pour les Ontariens. députés de London West, nouvelle question. Merci. À la vice-première ministre, hier, un rapport a été publié recommandant que les tests pour les écoliers soient changés. 67 % des Ontariens sont d'accord avec les néo-démocrates sur le fait que les tests de l'Office de qualité et de responsabilisation en éducation ne font rien pour combler l'écart de connaissances. Plutôt, ça crée des gagnants et des perdants du côté des écoles. Et ce que ça nous coûte, des millions de dollars qui pourraient être réinvestis dans les salles de classe. Est-ce que la vice-première ministre pourra écouter les éducateurs, les conseillers scolaires, les experts et les autres, plutôt que de faire des changements au QRE? Est-ce qu'elle va s'engager à l'éliminer carrément? Le premier ministre suppléant. À la ministre de l'Éducation, ministre responsable de la petite enfance et des gardes d'enfants. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la question. Je trouve qu'il est intéressant que le parti de l'autre côté s'intéresse tellement à l'éducation puisqu'au cours dans leur programme de 2014, il n'y avait absolument aucune mention. Et je suis heureuse de savoir que du côté de cette chambre, nous avons fait les investissements nécessaires dans le système d'éducation et ce, depuis très longtemps. Ces investissements sont ceux dont je suis fière. Notre monde change rapidement et nos salles de classe doivent suivre le changement. Absolument. Il doit... Nous devons prendre des décisions renseignées. Et il faut s'assurer que les défis auxquels nous faisons face dans le réseau, que nous soyons en mesure de régler ces défis et de remolver ces défis. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé une étude indépendante des étudiants, de l'évaluation des étudiants qui, par Carol Campbell, qui est une docteure très respectée, ces résultats suggèrent que le statut quo ne fonctionne plus. et j'en parlerai plus longuement dans la complémentaire. Complémentaire. Monsieur le Président, demandez à n'importe quel parent et ils vous le diront. Ils reçoivent les bulletins, ils reçoivent les commentaires sur la réussite de leurs enfants. Ils ne veulent pas avoir les tests de la OQRE. Il faut se concentrer sur les enseignants. C'est un office qui diverge les ressources qui devraient être réinvesties en salle de classe. Les libéraux ont eu 15 ans pour remplacer l'office avec un nouveau modèle de test qui apportera vraiment une façon plus prouvée sur les résultats des étudiants, des élèves. Est-ce que le gouvernement veut changer l'OQRE et est-ce que ce nouvel effort est une nouvelle tentative de gagner les prochaines élections? La ministre, j'aimerais rappeler à la députée de l'autre côté que nous sommes ceux qui avons lancé cette étude et c'est en effet une étude complète. Je veux aussi assurer à la députée, je veux m'assurer que la députée ait lu les recommandations et si elle l'avait lu, elle aurait vu les conseils de la Dr. Carol Campbell. Intervention du président. La ministre. La ministre. Elle a fait une distinction entre ce qui se passait dans les salles de classe et l'OQRE. Et en fait, elle a dit que ce qui se passait dans les salles de classe était extrêmement important et que c'était en fait une bonne voie vers l'avant pour évaluer et elle a recommandé que l'on renforce le rapport fait en salle de classe et qu'il y aura plus de salles de classe, plus de consultations sur l'OQRE. Députée de Berry, nouvelle question. Merci. à la ministre des Affaires des personnes âgées. Monsieur le Président, je suis certaine que la ministre est heureuse que les personnes âgées telles que moi-même vivent plus longtemps que d'habitude. Cela représente de nouveaux défis pour notre gouvernement afin de prodiguer les soins appropriés et étant donné la démographie grandissante. On parle d'isolement social qui en fait peut affecter la santé mentale et le bien-être de ceux qui n'ont plus la possibilité de s'engager dans la collectivité. Entre autres, les initiatives qui ont été annoncées dans notre plan d'action pour vieillir en confiance, nous avons un nouveau projet de subvention en se concentrant sur des programmes axés sur l'activité des aîniers. Nous avons déjà aidé 1 600 projets. Est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce qu'on a prolongé, élargi cette subvention? À la ministre des Affaires des personnes âgées. J'aimerais remercier la députée de Berry pour sa question. Il y a quelques semaines, j'étais avec le député d'Ottawa Centre au Centre Good Companion où nous avons eu le plaisir d'annoncer le projet qui avait gagné notre subvention. Nous allons investir 4,1 millions de dollars pour appuyer près de 250 projets. Un projet en particulier que je trouve bien, c'est un projet pour un centre d'aînés sans mur afin de nous assurer que nos aînés ne soient pas isolés, qu'ils aient un endroit où se faire des aînés. Merci. Complémentaire. Merci, madame la ministre, de dire à cette chambre la façon dont nous allons investir dans les programmes qui sont axés vers la diminution de l'isolement social. Nous avons besoin de ressources et des appuis à différents projets pour avoir de nouveaux programmes novateurs dans cette province et leur permettre de tirer avantage encore plus pour pouvoir soutenir les personnes âgées. Nous avons aussi annoncé une autre façon dont on diminue l'isolation sociale et l'isolement social plutôt afin qu'ils soient plus liés à leur collectivité. La semaine dernière, la ministre ainsi que le député de Brampton-Ouest étaient à Via Colonia à Brampton pour annoncer le nouveau centre de vie active pour les aînés. Est-ce que la ministre peut nous parler de cette extension? La ministre, vous pouvez voir que notre gouvernement continue d'investir dans les présidents à chaque jour, je veux dire les aînés et nous avons aussi annoncé 40 centres de vie active pour les aînés de plus. Ça signifie que nous avons qu'entre 40 centres de plus avec des milliers d'aînés à l'échelle de la province qui auront un endroit où se rassembler pour se faire des amis, de nouveaux amis pour continuer à avoir une vie qui a vraiment un but. Je suis très fière de cet investissement. Merci. Merci. Nouvelle question, députée de Niagara-West Glambrook. À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée récemment, la médecin en chef de Niagara a vu qu'il y a eu 65 morts par opioïdes en 2016. Une grande augmentation en comparaison avec les chiffres des autres années. La crise des opioïdes affecte les familles et les jeunes à l'échelle de ma région. Que fait le gouvernement pour répondre à cette crise? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, évidemment, la crise des opioïdes est bien reconnue par notre gouvernement depuis la dernière année. Les chiffres sont alarmants. C'est un fait. Et je suis heureuse que la chef médicale adjointe tient la population courante dans la région de Niagara. Nous enquêtons une possibilité d'investir 220 millions de dollars pour diminuer la crise de l'opioïde. Monsieur le Président, hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Centre communautaire de soins de santé communautaire de Queen Street où nous avons... C'est un des centres qui ouvrent en Ontario qui font un excellent travail pour épargner des vies et ils aident les gens aussi avec du counselling psychologique. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Toujours à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Certaines mesures qui ont été mises en place par le gouvernement n'étaient pas assez dans ma circonscription. Scott jouait au hockey, il faisait du karaté, il courait des marathons à un moment donné. Il avait une belle fiancée et un avenir brillant. Ensuite, il a tout perdu. Comment est-ce que la ministre planifie de s'assurer que des mères telles que Sandy ne doivent pas planifier les funérailles de leurs enfants en raison de cette crise de l'opioïde? La ministre, notre initiative est claire en termes de ce que nous faisons. Nous avons établi un groupe d'experts sur la crise des opioïdes. Nous avons rendu disponible des kits de naloxone. C'est très utile pour les conversations. Nous avons aussi un site d'injection sécuritaire. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que fera l'autre côté de la chambre parce que vous allez fermer ces centres. La ministre de l'Éducation rappelle au règlement. Merci, M. le Président. J'aimerais corriger mon compte-rendu lorsque l'on parle des services de garde. J'aimerais souligner que dans le budget de 2018, l'Ontario investit maintenant 1,9 milliard de dollars dans le financement d'exploitation. Merci. Député d'Oxford, rappel au règlement. J'aimerais présenter une stagiaire de mon bureau. C'est sa dernière semaine ici à Queen's Park. J'aimerais la remercier pour le bon travail qu'elle a fait au cours des dix dernières semaines et lui souhaiter un bon retour chez elle. Nous avons une mise aux voix différée sur l'ordre numéro 2 maintenant du gouvernement. Sonnerie de 5 minutes convoyait les députés. Sous-titrage ST' 501 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 On pause jusqu'à 15 heures.